La parole est à Gilles Cocampo. Merci, M. le Président. M. le ministre des Affaires étrangères, vous l'avez rappelé, la Côte d'Ivoire a besoin de paix et de sécurité. Le problème est que vos propos sont en totale contradiction avec l'attitude du Président de la République. En marge de la cérémonie d'investiture dans la Sainte Ouattara, Nicolas Sarkozy s'est en effet entretenu, et ce de manière extrêmement chaleureuse, avec le Premier ministre Guillaume Souraud et avec le Président tchadien Idriss Déby. Le premier est directement mis en cause dans un rapport publié ce matin par Amnesty International dans les massacres perpétrés contre les civils ivoiriens. Ainsi, dans la ville de Douaiqué, ce sont ces hommes qui, le 29 mars dernier, ont massacré 817 civils, hommes, femmes et enfants, sur des critères ethniques et religieux. Le second, M. Déby, Président du Tchad, réélu récemment dans des conditions très contestables avec 82% des suffrages, a quant à lui été formellement désigné par un rapport d'enquête internationale comme responsable de la disparition de son principal opposant et du bombardement de sa propre population indiaménat, dans lequel près d'un millier de civils ont perdu la vie. Pouvez-vous nous expliquer en quoi le soutien de la France à des criminels de guerre est utile pour la paix, pour la démocratie, pour l'Afrique et pour les Africains ? Par ailleurs, je tiens à vous alerter sur la situation de notre compatriote, Mme Tinangal, qui, après avoir été victime d'une grave agression à Kinshasa, continue à être spoliée par la RDC sans être soutenue d'aucune manière par notre ambassade. Pourquoi la France ne soutient-elle pas notre compatriote dans son combat pour obtenir justice et réparation ? Combien de mois supplémentaires de souffrance et d'injustice notre diplomatie compte-t-elle imposer à Mme Tinangal en lui refusant un courrier d'intervention officielle ? Alors que notre diplomatie se doit de faire respecter l'image de la France et la défense de ses ressortissants en difficulté avec autres États, estimez-vous opportun de favoriser une politique plus ferme de défense des droits de nos compatriotes bafoués en RDC et partout dans le monde ? Merci. La parole est à M. le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député, la position de la France est tout à fait claire. Nous souhaitons que toute la vérité soit faite sur toutes les exactions d'où qu'elles viennent. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réjouis que le Conseil des droits de l'homme, sur notre suggestion d'ailleurs, ait décidé d'envoyer une commission d'enquête internationale en Côte d'Ivoire pour établir la matérialité des faits auxquels l'Amnistie internationale a fait référence. Par ailleurs, nous avons demandé au président Ouattara, et il l'a fait à de multiples reprises, à Yamoussoukro encore samedi dernier dans son discours d'investiture, de prendre l'engagement de n'assurer d'impunité à personne et d'engager les poursuites qui s'avéraient nécessaires contre les auteurs des crimes, quels qu'ils soient. Et donc, de ce point de vue, notre position est, je crois, parfaitement cohérente. Le chef de l'État ivoirien a même réitéré cet engagement dans la lettre qu'il a adressée au procureur de la Cour pénale internationale. S'agissant de la deuxième partie de votre question, monsieur le député, et de la situation de madame Tina Galle, vous avez bien voulu me faire parvenir à 15h40 le texte de votre question. Vous admettrez qu'après trois mois de présence au Quai d'Orsay, je n'ai pas encore une connaissance exhaustive de la situation de l'ensemble de nos ressortissants qui peuvent avoir des difficultés judiciaires avec leur pays d'origine, mais je ne manquerai pas de vous faire une réponse circonstanciée. Chers collègues, la séance des questions au gouvernement est terminée.